Nombreux sont les viewers qui me posent la question suivante Comment fais-tu pour bouger ta tête en même temps sur le jeu ? Je réponds à chaque fois cette phrase Ah ça, c'est le track hier ! Ce à quoi on me répond Ok Je me suis enfin décidé, après des mois d'hésitation, à vous proposer une vidéo complète sur le track hier Mais avant de commencer, pour m'encourager ou pour me remercier de mon contenu N'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like à cette vidéo Et moi en échange, je promets de répondre au maximum à toutes les questions que tu te poses sur le track hier On va essayer, on va essayer Si jamais il y a un truc qui n'est pas clair, mais je vais tout faire pour que ce soit clair N'hésite pas à me poser ta question en commentaire, je vais faire en sorte d'y répondre Alors déjà, premièrement, c'est quoi le track hier ? Track hier, c'est une marque, voilà D'ailleurs, il n'y a aucun partenariat avec eux Mais si jamais track hier, vous passez par là, vous m'écrivez par mail, il n'y a pas de soucis Si jamais je suis ouvert pour les partenariats, donc n'hésitez pas Au passage, l'entreprise track hier France a sa base logistique à Angers Et bien en fait, c'est un contrôleur de suivi de mouvements optiques pour Windows Qui a pour but de suivre les mouvements de la tête dans toutes les directions possibles A savoir en X, Y, Z, mais aussi les rotations verticales, horizontales et diagonales Et si vous avez compris ce que je viens de dire, bravo à moi Parce que c'est la définition que j'ai créée exprès pour que ce soit le plus clair possible Le track hier permet donc un contrôle de la vue sans utiliser sa souris Ce qui ajoute beaucoup d'immersion dans les jeux Là on parle de Rotruck Simulator 2, mais on peut parler de bien d'autres jeux compatibles avec track hier On pense par exemple à Flight Simulator, Arma, BeamNG, Buzz Simulator, Dirt, les jeux de F1, Porn... Non, non, tout est vrai sauf la fin Il est content Maintenant la question c'est, comment ça fonctionne ? Et bien en fait, c'est une caméra vidéo spécialement conçue Que tu places sur le dessus de ton écran, comme n'importe quelle caméra Sauf que je vous rassure, elle ne vous voit pas Le seul truc, c'est qu'elle observe uniquement la lumière infrarouge invisible Cette dernière étant réfléchie ou émise par des marqueurs Des marqueurs que voici Vous avez le choix, soit vous optez pour ce qui s'appelle un track clip standard Que vous pouvez fixer sur une casquette grâce à une broche Il y a trois réflecteurs Ces trois réflecteurs sont détectés par la caméra track hier Et elle va donc déduire les mouvements de votre tête Deuxième option Vous pouvez aussi choisir l'autre option Ce qu'on appelle le track clip pro Qui lui se broche sur votre casque C'est compatible avec tous les casques, c'est pas un problème Sur ce système, la lumière infrarouge n'est pas réfléchie Mais elle est émise Et de la même façon, ce sera détecté par la caméra Qui va donc déduire les mouvements de votre tête Alors là, je sais déjà que vous êtes en mode Il faut faire quoi ? Il faut choisir lequel ? Les deux systèmes sont fiables à 100% Les deux sont de track hier, il n'y a aucun problème C'est juste que chacun a ses avantages et ses inconvénients Par exemple, pour le track clip standard L'inconvénient, c'est de devoir porter une casquette Mais du coup, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de porter un casque Pour le track clip pro, on n'a plus besoin de porter de casquette Mais du coup, on doit porter un casque Le track clip standard, il coûte 24€ Le track clip pro, lui, il coûte 54€ Donc c'est pas très cher Vous pouvez même prendre les deux si vous voulez Comme ça, vous pouvez varier les plaisirs Moi, j'ai les deux Donc comme ça, si je veux jouer uniquement avec les enceintes Si je ne veux pas mettre de casque J'ai juste à mettre ma casquette Et si, à l'inverse, je n'ai pas envie de mettre de casquette Et que j'ai mon casque À ce moment-là, j'utilise le track clip pro Donc voilà, vous faites comme vous voulez Je ne trouve pas ça si cher Mais, mais, il y a un mais Vous vous en doutez Il manque la caméra trackier Qui, elle, coûte 189€ Forcément, ce n'est pas donné Si vous prenez tout ensemble Ça vous revient à 229€ Sachant que ça, c'est un pack promo Voilà, si vous prenez tout séparément Ce sera plus cher Donc je ne vous recommande pas de prendre tout séparément Ce que je vous recommande, c'est de prendre le truc à 229€ directement En plus du dispositif, le logiciel trackier, il est inclus Et il est utilisé pour accéder et contrôler la caméra Et donc pouvoir ajuster, à votre guise, le suivi de vos mouvements Sachez donc que le rapport entre vos mouvements de la tête dans la vraie vie Et le mouvement de la tête virtuel sur le logiciel Vous pouvez le modifier Ce qui vous permettra donc de tourner sur votre jeu Je parle bien, votre tête à 180 degrés Sans pour autant quitter l'écran des yeux Parce que c'est vrai, on peut se dire Mais c'est complètement con ce système Parce que si tu veux regarder à droite Tu vois, dans ton rétroviseur droite dans Eurotruck Ou si tu veux regarder tout à gauche Pour voir dans le ciel sur Flight Simulator par exemple Bah si tu tournes ta tête à gauche, tu ne vois plus l'écran Regardez, l'écran il est là Là tu ne vois plus l'écran Non, vous pouvez tout régler Si maintenant je tourne à peine ma tête vers là Donc là je vois encore l'écran, vous voyez Et bien dans le jeu, ma tête sera tournée à fond Mais tu peux régler vraiment à ta guise Casque VR ou trackier ? Voilà, ça c'est vraiment la question Pourquoi je préfère le trackier au casque VR ? Et juste avant toute chose Parce que les gens vont dire J'ai déjà testé des casques de VR Oui c'est ultra stylé Mais non, je préfère le trackier Pourquoi ? Alors bien sûr, ça dépend des personnes Et de leurs utilisations Voilà, il n'y a pas de problème Parce que nombreux sont ceux qui disent Ouais, autant prendre un casque VR C'est mieux Mais pour mon cas, non Le casque réalité virtuelle Premièrement, tu ne vois plus dans la vraie vie C'est logique C'est le but du casque VR Mais déjà ça, ça ne va pas Pourquoi ? Parce que moi, j'ai besoin de voir mes trois écrans J'ai besoin de voir mes écrans Quand je suis en vidéo Quand je suis en live J'ai besoin de voir mon chat sur les écrans J'ai besoin de voir OBS J'ai besoin d'avoir le contrôle sur tout Je ne suis pas là pour être dans un univers parallèle Je suis là pour être devant mon ordi avec vous Mais j'ai juste besoin de la tête qui tourne C'est tout Je ne veux pas être dans un monde ailleurs En plus de ça, le fait d'être enfermé justement Bah t'es proche de l'écran T'es proche de tout ça Et ça fatigue très vite les yeux Il y en a qui arrivent à tenir Je ne sais pas comment Mais ça fatigue très vite les yeux C'est impossible de tenir pour ma part Plus de je ne sais pas combien de temps Je veux dire à moins que tu regardes un bon port Non mais sans déconner Il faut que tu fasses des pauses ultra régulièrement Et d'ailleurs c'est important de faire des pauses Mais là c'est abusé Non, ça ne marche pas Non, je ne peux pas Et le troisième point par rapport à mon cas Puisque du coup je suis créateur de contenu Je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui font du VR Il n'y a aucun problème Mais moi comme je suis en facecam Bah c'est juste nul en fait Imaginez-vous les vidéos Eurotruck maintenant À partir de demain Genre vous ça ne vous change rien niveau gameplay Parce que vous allez voir le gameplay De la même façon qu'actuellement Puisque ma tête elle bouge en même temps Mais juste vous ne verrez pas ma tête Et donc du coup le trackier remédie à ses problèmes Je suis toujours devant mes écrans Dans le vrai monde Mais je suis dans l'immersion que j'aime Parce que du coup je n'ai pas à bouger la souris Je vais juste à tourner ma tête Et je vois correctement ce que je veux voir en fait directement Mais je suis toujours avec vous Accès à tous mes outils dont j'ai besoin en fait Encore une fois vous pouvez tout régler sur le logiciel Donc je n'ai pas besoin de quitter l'écran de mes yeux Beaucoup moins de fatigue Et ça c'est le troisième point J'ai pas besoin de faire 32 pauses très régulièrement Alors il faut toujours faire des pauses quand t'es fatigué Mais je veux dire ça fatigue beaucoup moins Même niveau concentration Moi c'est juste nickel c'est optimal quoi Et juste un petit point aussi Mais ça je crois que ça peut être contestable Mais de manière générale Les casques VR sont plus chers que le trackier Le trackier je vous ai dit il est à 229€ Si vous prenez tout le pack avec tout inclus Donc vraiment juste la caméra elle coûte une centaine 189€ Moi j'ai vu que les casques VR de marque En tout cas c'est à plus de 500€ Il y en a probablement des moins chers Je ne m'y connais pas du tout dans ce marché Mais de manière générale je crois que c'est quand même beaucoup plus cher Et donc avec tous les inconvénients que j'ai cités pour ma part Bah du coup je préfère le trackier Je l'ai bien vendu quand même là ce trackier Mais vraiment si vous voulez faire un partenariat les frérots là Je suis ouvert moi Donc voilà pour répondre un petit peu à ces questions Puisque du coup c'est vrai qu'à chaque fois que je suis en live Mais aussi sur les vidéos dans les commentaires Mais c'est surtout en live à chaque fois Il y en a qui me découvrent Bienvenue à vous Et ça fait trop plaisir Et du coup nombreux sont ceux qui me demandent Voilà comment ça se fait que ta tête elle tourne Comment tu fais ? Quel est ton dispositif ? Et donc à chaque fois je réponds le trackier Mais c'est vrai que bon bah Soit j'explique tout de A à Z Et c'est assez terrible Ou soit bah j'explique pas Et c'est chiant aussi quoi Parce que moi j'aimerais bien que vous sachiez Comment ça fonctionne Parce que c'est super intéressant Donc je me suis dit voilà je vais faire cette vidéo Comme ça ceux qui se posent la question Peuvent retourner sur cette vidéo qui est très courte Donc qui explique le plus facilement possible Le plus simplement possible Et puis peut-être que je vous ai fait découvrir ce système J'espère avoir répondu à vos questions Si jamais vous en avez d'autres N'hésitez pas à me les poser en commentaire Je ferai tout pour y répondre Et puis je vous laisse là-dessus N'oubliez pas le petit pouce bleu Pour m'encourager Si cette vidéo vous a servi N'hésitez pas à la partager également Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures C'était Mkolo Des bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz